Se lier par-delà les frontières, fixer des limites pour grandir ensemble Dans un monde de plus en plus interconnecté, la notion de se lier par-delà les frontières prend une dimension nouvelle et essentielle. Cette idée dépasse la simple coexistence pacifique entre nations pour toucher à la manière dont les individus, les communautés et les pays peuvent grandir ensemble, en harmonie, tout en respectant leurs limites respectives. Dans cette vidéo, nous explorerons la dynamique complexe de la création de liens au-delà des frontières géographiques, culturelles et idéologiques, et comment la mise en place de limites saines peut favoriser une croissance mutuelle. L'importance des frontières dans un monde connecté A première vue, les frontières semblent être des barrières qui divisent. Cependant, elles jouent un rôle crucial dans la définition de notre identité et de notre sens de l'appartenance. Dans le contexte des relations internationales, les frontières ne servent pas seulement à délimiter des territoires, mais aussi à préserver la culture, les valeurs et l'autonomie de chaque pays. La reconnaissance et le respect de ces limites sont fondamentaux pour établir des relations saines et durables entre les nations. Le défi de la communication interculturelle L'une des pierres angulaires de la liaison par-delà les frontières est la communication interculturelle. Celle-ci permet de surmonter les différences linguistiques, culturelles et idéologiques qui peuvent facilement devenir des sources de conflits. Pourtant, communiquer efficacement au-delà de nos frontières personnelles et nationales exige une ouverture d'esprit, une empathie et une volonté de comprendre l'autre dans sa totalité, y compris ses limites. Cela implique souvent de remettre en question nos propres préjugés et de nous engager dans un processus d'apprentissage continu. Fixer des limites pour une coopération harmonieuse La mise en place de limites saines est essentielle pour toute forme de croissance partagée. Cela est vrai tant au niveau individuel que collectif. Dans le contexte des relations internationales, cela signifie reconnaître et respecter la souveraineté de chaque pays tout en travaillant ensemble vers des objectifs communs tels que la paix, la sécurité et le développement durable. Au niveau personnel, cela implique d'établir des limites claires qui permettent d'interagir de manière respectueuse et constructive avec les autres, favorisant ainsi des relations équilibrées et enrichissantes. Les technologies et les nouvelles frontières L'avènement des technologies de l'information et de la communication a créé de nouvelles frontières et de nouvelles façons de se connecter. Les réseaux sociaux, les plateformes en ligne et les forums offrent des espaces sans précédent pour le partage d'idées, la collaboration et la création de communautés transculturelles. Toutefois, ces nouveaux modes de connexion exigent également de nouvelles formes de limites afin de protéger notre espace personnel et de prévenir la désinformation, les abus et la polarisation. Exemples de collaboration transfrontalière réussies Il existe de nombreux exemples de collaboration transfrontalière qui illustrent comment le respect mutuel des limites peut mener à une croissance partagée. Des initiatives environnementales, comme la protection des bassins fluviaux ou des forêts transnationales, aux projets de développement économique qui bénéficient à plusieurs pays, ces exemples montrent que la coopération, fondée sur le respect des limites, peut conduire à des solutions durables et bénéfiques pour tous. Vers un avenir de croissance partagée Pour naviguer vers un avenir où nous pouvons grandir ensemble, au-delà des frontières, il est crucial de continuer à promouvoir le dialogue, l'empathie et la compréhension mutuelle. Cela implique de reconnaître et de respecter les limites de chacun, tout en restant ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. En fin de compte, c'est en reconnaissant notre interdépendance et en travaillant ensemble, tout en respectant nos différences uniques, que nous pouvons espérer bâtir un monde plus harmonieux et prospère pour tous. En conclusion, se lier par-delà les frontières, tout en fixant des limites pour grandir ensemble, est un équilibre délicat mais essentiel à atteindre. Cela nécessite une conscience aiguë de nos propres limites et de celles des autres, ainsi qu'une volonté de naviguer ces frontières avec respect et compréhension. La clé réside dans la capacité à établir des dialogues ouverts, à encourager une coopération mutuellement bénéfique et à embrasser la diversité comme une force plutôt qu'une source de division. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !